Salut à tous on se retrouve donc là pour la dernière vidéo de la série sur la vigne donc voilà si vous avez vu toutes les autres on a vu toute l'histoire de les cépages, la vigne avec ses plantes compagnes, toute une série sur les plantes compagnes de la vigne sauvage cultivée et compagnie et puis là on va vous parler un petit peu de vin, on va déguster quelques vins et puis on va surtout répondre à toutes les questions que vous nous avez posées donc il y en a eu quelques unes que vous nous avez posées dans la journée il n'y a pas mal de réponses qui auront été apportées dans les vidéos qu'on a faites aujourd'hui que vous avez donc vu ces derniers jours et puis et puis là on va parler de tout ça en dégustant quelques vins du coup donc ça sera un peu une vidéo un peu comme on fait dans les vidéos sur les live on va pas forcément faire un truc très construit ça va être un peu improvisé on peut complètement improvisé même en tout cas merci pour vos questions c'est top voilà ouais ouais il y en a eu quelques-unes intéressantes et je sors mon petit cahier je sors mon petit truc et pour commencer sur une première question et puis on va peut-être commencer par une petite coute et puis on commence sur la dégustation alors présentation déjà ça c'est le vin le soifard vigneron indépendant culture biologique est ce que c'est déméter est ce que c'est quelque chose comme ça non pas forcément je vois pas l'adresse du tarn c'est stérole voilà c'est stérole donc ça ça vient de chez nous dans le tarn donc là on est dans la creuse bon ça c'est un vin qu'on a ramené de chez nous et puis après c'est des petits vins naturels ben on verra au fur et à mesure alors vous verrez qu'on est franchement pas moi en tout cas perso je suis pas du tout un grand connaisseur de vin donc on va pas vous le faire comme ça on va pas le recracher on va l'avaler et tout simplement on connaît pas le vocabulaire donc et après voilà ouais ouais on voulait faire style on s'y connaît les ronds il est très ronds il est très bon et un peu translucide il a une belle robe en regardant comme ça il sent bon il va devenir rouge quoi on va devenir rouge peut-être allez à la vôtre oh la la ça sonne bien santé c'est une belle fin de série ah quand même tu sais pas ça oui il est bon ouais j'ai appris ah super excellent ah c'est fruité quand même ça on pourrait dire c'est fruité fleur de sureau fleur de sureau c'est sûr à midi on a mangé donc avec votre fils beau qui me dit mais pourquoi ils disent le vin il est fruité alors que le raisin c'est un fruit non ? oui il est fruité mais bien sûr qu'il est fruité s'il y a du bois il est charpenté ouais c'est ça il peut être un peu sec aussi donc si vous connaissez un très bon oenologue et tout ça un jour peut-être qu'on fera une vidéo avec un connaisseur qui fera les trucs comme il faut avec plaisir pour le voir aujourd'hui c'est pas du tout l'objectif de la vidéo l'objectif aussi de la vidéo c'était on a fait quelques vidéos un peu sérieuses là aujourd'hui là on est à la sixième vidéo aujourd'hui qu'on tourne là donc voilà celle là ça sera un peu la vidéo délire je pense que je la publierai à une heure tardive que tout le monde tombe pas dessus direct c'est voilà on a fait des choses sérieuses toute la journée là maintenant on va on va répondre vos questions on va répondre vos questions alors désolé pour ceux à qui on répondra sur la fin de la vidéo où ça risque de partir un peu dans tous les sens on va essayer d'y répondre correctement on y va première question donc le pseudo c'est CLRH alors je sais pas comment ça se prononce CLRH donc qui nous demande quand on n'a pas de vignes dans son jardin quelle variété persistante par rapport aux aléas climatiques installé pour ne pas manquer de raisins et de jus toute l'année pour 4 personnes combien de pieds en terre nord d'ordogne ouais alors moi déjà il y a un truc je sais pas toi si tu sais t'adapter quand il y a des gens qui me disent qu'est-ce que je dois faire pousser dans ma région alors que je suis pas du tout de sa région je des fois c'est pas évident il y a des trucs qui peut-être poussent partout ouais et pour certains trucs ouais en fait ça m'a fait réaliser parce que nous aussi on reçoit bien de mails voilà avec des photos explications projet ceci c'est ça faudrait qu'on travaille un peu plus avec les zones USDA voilà on va dériver aussi en tout cas avec toutes les anciennes variétés point technique zone USDA ouais en fait c'est la zone climatique et donc c'est à base de ces zones climatiques qu'on va pouvoir définir le végétal qui pose chez vous avec d'autres variables mais c'est la base et donc même la France elle est divisée en plusieurs zones USDA donc voilà grâce à ça c'est international donc si vous savez dans quelle zone vous êtes bah vous saurez du coup quelles plantes peuvent pousser quoi la question c'était combien de vignes pour 4 personnes et mettre un pied par personne du coup hein ouais toujours à la plage 4 pieds ouais et après alors ça c'est intéressant parce que toi tu disais Baco toi tu dis Isabelle Isabelle que tu aimes bien Isabelle il y a pas mal de gens qui l'aiment mais comme je disais elle produit moins elle produit moins mais en goût il y a rien à voir ouais 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 après est-ce que t'as envie d'avoir le minimum de pieds pour produire assez ou est-ce que tu peux faire un peu plus histoire d'avoir plusieurs variétés est-ce que t'as envie de boire le même jus de raisin toute l'année est-ce que t'as envie d'avoir plusieurs voilà 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 si t'as 4 cépages différents bah tu peux avoir au moins 4 jus différents et puis si tu fais des mélanges bah tu peux encore avoir et la diversification elle est toujours plus chouette ouais 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 donc j'espère que ça a répondu à cette question alors une autre question Bibi Vincent c'est Bibi Vincent si je lis bien où peut-on trouver des semences ou plantes de vignes interdites ? ouais atmosphère pépinière permacol ça va être limité hein c'est la quantité limitée ouais moi j'en ai un petit peu moi j'ai de la noix pour l'instant après en production j'ai pas encore toutes les autres mais ça arrive septembre pépinière septembre moi j'en ai acheté quelques unes à la maison du bananier voilà après je sais pas si toi t'en connais d'autres et après il y a le jabouin pépinière jabouin qui est spécialisé mais il greffe sur sur pieds américains parce qu'ils sont obligés parce qu'en fait c'est presque le plus grand producteur des anciennes variétés donc j'écris le pépinière jabouin il jabouin jabouin et ce n'est qu'en racineux ok et comment tu l'écris ? et comme particulier aussi on peut pas acheter un professionnel ah ouais il veut que vendre à des particuliers et donc la même chose c'est greffé comme tu dis sur américain parce qu'on peut pas les vendre sinon d'accord elles sont tellement interdites ok donc c'est qu'en hivernal et on peut commander en avance et donc là c'est sûr leur stock est épuisé pour l'année prochaine ouais ben ouais c'est un peu le soucis tu vois de tous ces bouquins là qui parlent de plein de forêts fruitières et qui donnent des listes de pépiniéristes dans le bouquin de Fabrice Desjours je crois que tu y es dans la liste ouais et donc moi quand j'ai vu ce bouquin j'ai regardé toute la liste je les ai tous mis en raccourci sur mon ordi pour aller et rupture de stock, rupture de stock pour tous quoi je sais pas si c'est à la sortie du bouquin si tu t'en es rendu compte ou pas ouais mais ils se sont tous fait dévaliser ouais ouais c'est ça dévaliser plus bah pareil il y avait un article en terre vivante pareil avec tout ce que Fabrice proposait comme exceptionnel, insolite ah intervivante je l'ai vu ouais ouais l'article ouais ouais bah oui tout le monde les recherche la question c'était des plants ou des semences du coup là c'est que des plants ouais ça se sème pas et euh ce n'est pas évident j'ai pas beaucoup de recul dessus je crois que les raisins doivent passer par sucre digestif donc en fait si vous avez une production perso vous récotez euh si tu trouves des grappes ouais si vous avez des grappes une fois que vous récotez en fait vous pouvez les donner à vos poules vous enfermer vos poules sur 2m2 euh qui leur fiante en fait leur déjection euh sur un endroit où vous voulez semer de la vigne et avec un peu de chance et l'aide de la eau ils vont germer sur cet endroit là ça c'est intéressant pour toutes les graines qui doivent passer par le sucre digestif de n'importe quel animal de mammifères ça marche aussi un mammifère ça va pas marcher là si c'est un mammifère j'ai pas assez de recul là dessus ça serait mouton mais enfermer votre mouton ouais sur 10m2 non mais je veux dire sinon mange du raisin tu crois que pas les pépins ouais c'est ça ouais c'est ça c'est ça on a eu le délire à toilette sèche pépinière il voulait faire une toilette sèche dans le champ il dit tu manges des fruits après et tu avances tu vas faire un coup là si jamais il y a quelqu'un qui veut faire ça c'est en ligne droite et toilette sèche dépassable en mode pépinière nickel alors j'ai dit non moi j'ai dit ouais mais pourquoi pas pourquoi pas après moi je suis pas toilette sèche mais ça c'est une autre histoire on fera des vidéos euh non moi ce que j'avais entendu c'est pour toutes les graines qui sont censées passer par des sucs digestifs les faire tremper dans du vinaigre ouais ça c'est l'acidité des sucs digestifs l'acidité ouais ouais alors j'ai fait des tests moi j'ai essayé de semer des graines de ronces euh et j'ai fait un lot de graines semer directement un lot de graines trempées dans du vinaigre ouais pour l'instant il n'y a rien qu'à germer ah ok donc ça je crois que c'est compliqué d'essayer de recréer même le vinaigre d'accord mais c'est pas tout à fait ça c'est sûr ouais et puis combien de temps et puis le type de vinaigre on fait ouais bon j'ai testé et ouais donc ça ça marche pas est-ce que toi il faut mieux trouver les boutures ouais voilà je pense que c'est le plus sûr et surtout que par semis t'as pas la variété c'était complètement aléatoire si tu sèmes voilà ça c'est rendre des variétés sélectionnées donc par semis tu sais pas ce que t'as à la sortie achetez vos pieds mères et boutures et lait comme on l'a indiqué dans les films voilà boutures ligneuses Rémi Rémi Poteau qui me demande qu'est-ce que tu consommes comme vin ce que j'ai à porté de main non qu'est-ce qu'on consomme du coup on fait chacun son tour mais moi de plus en plus pas de ben plutôt du bio plutôt du sans produit ajouté alors je suis pas sulfite parce que du sulfite il y en a peut-être un peu dans tous les vins mais en tout cas du bio sens le truc qui te met la barre là dès que t'as vu trop vert donc voilà et puis des producteurs du coin du vin naturel du... des gens qu'on connaît des gens qu'on peut aller rencontrer pour favoriser les petits producteurs voilà voilà moi ça reste mes critères de sélection c'est la même démarche en premier c'est bio presque d'office c'est d'office ouais parce que je refuse de parfois ça arrive dans un contexte autre que familial ou les amis après sans sulfite c'est un peu vin nature c'est encore très compliqué à trouver ouais 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 voilà ben on est dans une grande bande d'amateurs on va commencer à faire du vin en fait je pense c'est ce qu'on s'est dit on va planter la vigne est-ce que vous avez déjà essayé d'en faire vous ? non non ben il y a trois fermentations c'est complexe le matériel etc moi on s'est dit qu'on allait les planter les vignes voilà et on a un ami qui voudrait en faire du vin on se dit c'est la même bonne vie ça c'est nous on a beaucoup de gens autour de chez nous qui se mettent à faire de la bière ben oui pareil c'est un peu plus simple sauf qu'après peut-être produire tous les ingrédients pour la bière c'est pas aussi évident alors que le vin c'est du raisin quoi après il y a du chêne et du bon bref bon voilà Rémi j'espère que ça répond à ta question donc ouais le petit pinard pas cher dans les bidons en plastique c'est à éviter quoi même ouais ouais le vin 4 étoiles avec la villageoise ou ces trucs là moi gamin je sais que mes parents buvaient ça en tout cas en tout cas ça c'est bon on regarde ouais on a un peu évolué je pense que c'est on boit les français en tout cas selon les sondages boivent de moins en moins de vin mais en tout cas de plus en plus de bons vins de qualité quoi c'est le château la pompe là château migraine château migraine c'est ça alors Isabelle 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 Chabot quelque chose Isabelle qui demande j'ai une vieille variété de raisins bacot noir est-il reproductible à l'identique en bouturage ouais absolument allez-y au maximum alors déjà en bouturage ça sera toujours reproduit à l'identique ouais et puis cette variété là n'a pas besoin d'être greffée n'a pas besoin d'être traitée et puis il faut le partager donc voilà ouais si vous avez des vignes de ces cépages là et que vous les taillez régulièrement toutes les branches que vous taillez offrez-les aux copains plantez-les voilà donc tout simplement oui Cola Cola Stouvenel Cola je sais pas très bien le dire c'est pas le même c'est ton écriture non qu'est-ce que j'ai écrit là est-ce qu'il existe encore des variétés anciennes sur notre territoire qui n'ont pas été détruites lors de l'arrivée du phylloxéra si oui y a-t-il des réseaux ou associations pour diffuser ces variétés ouais ça c'est une très bonne question en fait les associations qui les protègent donc il y a Jacquez Othello Oberlin Baco Isabelle Noah Baco Noir pas Baco N Isabelle Noah voilà et après il y a une série de noms de filles Sophie euh Rosanna euh ouais je crois que ça doit être des filles qui ont bouturé ou sélectionné les grappes ou c'est une autre histoire oui donc c'est protégé euh les associations j'en connais une personnellement dans le Berry pas loin d'ici qui a un verger conservatoire de ça mais ils ne diffusent pas euh les boutures euh donc en fait c'est vraiment euh principalement euh conservatoire donc ce que vous pouvez faire c'est euh euh commander chercher pépinières spécialisées foire aux plantes spécialisées aussi parfois euh euh des blogs il faut vraiment chercher ça nous a pris ça m'a pris personnellement deux ans en cherchant pour avoir un peu de choix variétal et choper des plants euh voilà ça commence quand même à se libérer de plus en plus je sais qu'au début quand on cherchait on trouvait nulle part rien d'écrit euh sur internet c'était très compliqué aussi ouais je vois que ça commence à avoir une place les gens en cherchent ça commence à se parler ouais 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 le film a fait quand même beaucoup euh vitis prohibita ouais là dessus il y a beaucoup de choses qui sont sorties quand même ouais un film documentaire ouais vitis prohibita allez voir ouais puis du coup on entend aussi qu'il y a quand même quelques viticulteurs qui ont gardé ces vignes qui justement pendant la période où la maladie tapait eux ils étaient contents parce que ces vignes là n'avaient pas la maladie et du coup ils ont réussi à avoir du vin que personne d'autre n'avait voilà et à l'époque c'est une valeur ouais après les cépages enfin il y a beaucoup de pieds de vignes de l'époque ont disparu mais quand ils ont appris qu'il y avait des cépages qui étaient résistants ils ont greffé nos cépages avant que tout soit perdu ils ont greffé là dessus et du coup ils ont pas été perdus les plants ont été perdus de l'époque mais la variété a été quand même ben greffée sur d'autres et n'a pas été perdue donc la plupart des cépages qui existaient avant n'existent encore aujourd'hui mais ils sont greffés sur des pieds américains ouais je pense qu'on a répondu pas mal là ouais on a répondu là Michael quelque chose je cherche une variété de raisins noirs résistants et sans pépins sans pépins je sais pas dans les variétés sans pépins moi je connais le comment il s'appelle ça y est j'ai plus le nom en fait exalta exalta voilà mais il est pas noir je sais pas si les raisins de sultane qu'ils font pour faire sécher est-ce qu'on disait tout à l'heure est-ce que c'est du raisin noir est-ce qu'il est vraiment sans pépins en tout cas il sera pas une ancienne variété ouais parce que c'est quoi l'idée de sans pépins ça veut dire qu'il peut pas se reproduire ouais c'est une sélection sur une sélection c'est une sélection plutôt moderne c'est une copie d'une copie d'une copie ouais en fait c'est une dérive génétique on est très loin de la souche botanique parce que c'est une plante qui peut pas se propager donc ancienne variété sans pépins ça marche pas sans pépins noir même ça je connais pas de variété c'est surtout des blancs ok bon donc voilà c'est peut-être une niche ah si tu trouves ça là il y a des vices à faire si jamais tu veux devenir pépiniariste alors question culture Magali salut Magali quelles sont les raisons les raisons quelles sont les raisons pour lesquelles une vigne ne pousse pas donc elle essaie de faire pousser de la vigne chez elle et ça végète ça pousse pas bien ouais elle vit dans un endroit peut-être un peu enclavé peut-être un peu humide peut-être pas assez de luminosité ouais donc voir déjà le biotope de la vigne à l'origine c'est quand même des zones très ensoleillées de lisières donc près des forêts mais très ensoleillées ouais pas tromper d'eau voilà pas les pieds dans l'eau peut-être trop humide ouais ça c'est sûr des acidités très élevées elle va pas peut-être pas résister à ça à son démarrage un peu de calcaire ça passe ouais ouais calcaire base légère acidité mais haute acidité de pH de gâte par exemple parce que je sais pas qu'est-ce qu'on a ici on a un peu de très acide c'est pas très très acide c'est la creuse est vue comme très acide quand même mais elle pousse très très bien les vides donc c'est plutôt l'emplacement aussi qui joue le rôle de toute façon une plante si elle ne pousse pas c'est qu'elle ne se pousse pas de toute façon c'est ça là après c'est une réponse un peu bateau ouais mais si là c'est pas même pas que pour la vigne c'est une plante quelle qu'elle soit ne pousse pas si la plante au moment où elle était plantée elle était en bonne santé ça ne vient pas de la racine ou quoi ben c'est soit le sol ne lui convient pas soit l'hygrométrie l'humidité ne lui convient pas soit l'exposition ne lui convient pas le climat ne lui convient pas enfin il y a un truc qui ne convient pas après à savoir du coup dans un cas particulier pourquoi là ça ne pousse pas voilà après moi connaissant là où tu vis Magali je pense que l'exposition et l'humidité ça peut être ça qui vient en premier après le type de sol je ne le connais pas peut-être ça vient de ça aussi et puis c'est souvent un combo de plusieurs choses en même temps des fois le sol ce n'est pas parfait mais l'exposition est tellement bien que la plante va bien si le sol n'est pas top l'exposition n'est pas top le climat n'est pas top ben là au final ça ne suit pas quoi en tout cas la vigne a le potentiel la puissance de sortir d'un trou sans lumière pour aller vers le haut et avoir une bonne dose de photosynthèse si elle arrive à démarrer alors une question de Bendel je viens de planter une vigne que je veux faire grimper sur les troncs d'une ancienne haie de cyprès faut-il tailler la jeune vigne à deux ou trois yeux de la plantation comme j'ai pu le lire pour favoriser un bon enracinement la première année tailler dès la plantation alors il y a une autre il y a une suite après on va peut-être déjà faire ça donc à l'achat après l'achat alors moi j'ai eu plusieurs écoles par rapport à ça et pas forcément c'est pas sur la vigne mais au final c'est pour des végétaux je pense que c'est plus ou moins pareil on a souvent entendu et moi j'étais beaucoup sur ça au début sur un végétal tu veux qu'il s'enracine tu lui coupes la tête ça lui fait les pieds donc une plante tu la mets et puis tu lui coupes et puis du coup elle va là en bas tu tailles les racines aussi on a entendu beaucoup voilà pour certains végétaux aussi ouais ouais là maintenant et puis ce que j'ai vu c'est que enfin des trucs que j'ai lu à droite à gauche où on fait plus trop ça parce qu'au final et puis c'est logique comment on pourrait se dire que c'est logique de se dire un végétal on va le blesser il va mieux pousser tu le stresses pas voilà tu le laisses comme il est tu le plantes tu le laisses pousser et après petit à petit enfin si tu tailles au final c'est ce qu'on dit c'est par exemple pour les plantes fixatrices d'azote tu les tailles il y a des racines qui vont mourir elles vont dégager de l'azote donc en astrologique c'est tu tailles il y a des racines qui vont mourir si tu veux qu'un truc moi je serais pas pour le tailler à 2 ou 3 yeux ou quoi ça pour moi la taille à 2 ou 3 yeux c'est plus une taille de production pas une taille de lancement des trucs quoi exactement donc observation observation au début laisser le cycle naturel se déclencher en fait en fait tous les processus naturels se déclencher observer et partir de cette observation non agir aussi c'est compliqué ça tu plantes tu laisses faire et puis tu verras si elle végète après pour certains trucs des fois tu achètes des plants des arbres par exemple qui sont déjà des gros troncs des hautes tiges avec une belle partie aérienne et dans un tout petit pot et du coup tu dis là il y a un vrai déséquilibre donc là peut-être réduire la partie aérienne un petit peu si tu achètes une vigne dans un petit pot avec plein de branches ben là peut-être oui réduis-la un peu mais tu la réduis pas pour qu'elle s'enracine mieux tu la réduis pour rétablir l'équilibre un peu entre le haut et le bas et la suite de la question c'est j'ai laissé le lierre sur les troncs et au sol est-ce qu'au niveau racinaire ça va faire de la concurrence ? ah oui ça on l'a vu dans la vie ouais en fait le lierre c'est une plante discriminante pour la vigne donc c'est un ou l'autre c'est un ou l'autre ou une certaine distance entre les deux c'est ça elles vont vraiment utiliser le même horizon au niveau racinaire je pense et puis surtout le même lieu elles vont grimper sur des troncs d'arbres donc c'est l'une ou l'autre et s'il y a les deux ensemble et là notamment le lierre a déjà sa place en haut et au sol la vigne la place est prise elle va pas avoir du mal à y aller en tout cas et si elle est pas bien enracinée elle ira pas quoi plus plantes persistantes aussi le lierre donc photosynthèse constant plus la masse de photosynthèse est plus haute que la vigne ça va être voilà c'est compétition c'est les deux qui vont rentrer dans la même case sauf que le lierre est déjà dans la case du coup voilà une grande campette donc fred l'amoureux qui demande là c'est moi qui écris et j'arrive encore moins à lire ah oui aimerait mettre une vigne dans le nord à lille quelle variété conseille ? ouais c'est une très bonne question moi je suis d'Ypres à la base donc je suis né dans les Flandres à Ypres je sais que les hollandais ils se sont spécialisés dans la sélection ce ne sont pas des anciennes variétés donc en fait ils ont pas la même rusticité que les variétés qu'on a abordées aujourd'hui ça vaut la peine de les essayer surtout avec ce qui nous attend et les étés qui chauffent bien mais je sais que les hollandais à Bosco ils ont fait des sélections et il y a une variété Vruchwanderland c'est écrit en irlandais donc c'est V-R-O-E-G-E-D-E-R-L-A-N Vruchwanderland c'est un raisin blanc mais c'est greffé du coup mais qui est assez rustique résistant un grand producteur de grappes de raisins intables et c'est le Bosco B'Glory Bosco B'Glory aussi qui est un raisin noir en fait c'est les hollandais qui sont spécialisés à sélectionner des variétés de vignes qui poussent plus temps froid après les murs les masses thermiques font un miracle les murs orientés au sud ils font un miracle on peut attirer plein de... un climat froid voilà mur en pierre, mur en briques la maison au côté sud c'est ça et n'importe quelle raison presque une personne qui nous a mentionné tous les deux qui demandait la distance alors ça oui il y en a eu plusieurs on a pas mal parlé déjà dans toutes les vidéos qu'on a vu avant ouais mais si tu veux peut-être encore... la distance spécifique c'est l'éternel ça dépend ça revient à chaque fois messieurs dames c'est quoi vos objectifs c'est quoi vos ressources limites etc donc si vous faites machinal vous allez mesurer l'épaisseur de votre machine avec laquelle vous travaillez est-ce que vous travaillez le sol oui ou non une petite tondeuse c'est ça qui va décider la largeur entre vos haies entre vos lignes de production la distance entre vos arbres c'est de nouveau la même chose est-ce que vous allez les couper en tétards guider en trogne tétards donc prendre moins de surface pour avoir beaucoup de production ou est-ce que c'est un jardin où vous ne voulez pas intervenir et laisser pousser les choses les distances vont s'éloigner donc pour dire entre les arbres ça peut jouer entre 3 mètres 3,5 mètres jusqu'à 8 mètres 8,7 mètres jusqu'à 10 mètres voilà pour laisser pousser les choses est-ce que vous avez de la surface en ressources ou pas du tout voilà c'est l'éternation ouais ouais pour compléter un poil cette réponse c'est beaucoup de gens posent ce genre de questions c'est quoi les distances de plantation comment on doit faire en espérant un truc clé en main ou c'est comme ça il faut mettre assez de distance puis on va mesurer et puis c'est parfait non il n'y a pas tout est possible la seule limite c'est l'imagination et on ne peut pas dire c'est comme ça qu'il faut faire et puis si vous ne faites pas comme ça ça ne marchera pas il y a plein de choses il y a plein de possibilités la nature essaie de se débrouiller dans plein de situations différentes voire dans toutes les situations donc ça complique un peu le truc parce que ça dépend voilà ça dépend de tellement de critères que en tout cas c'est un thème que j'aborde dans la formation qui va se libérer c'est dans l'agroforesterie ils commencent à avoir des mesures un peu fixes donc ils savent pour faire tourner une grande machine comme les tracteurs d'aujourd'hui avec une sorte d'outil derrière ils connaissent les diamètres requis pour tourner ils connaissent les largeurs requis pour avoir une production dans laquelle il ne faut pas freiner reculer faire des manoeuvres difficiles mais donc c'est l'éternel ça dépend ouais ouais c'est parce qu'il y a un outil qui définit une tête c'est presque ça c'est presque l'outil qui va définir l'espace entre les haies pour ça qu'ils ont inventé des tracteurs viticoles et qui sont et ouais ouais pourquoi on fait des arbres en haute tige avec le haut pied qui part en haut c'est parce qu'il faut qu'on puisse passer en dessous avec les machines si vous n'avez pas de tracteur vous pouvez le faire partir d'en bas et cueillir vos fruits à portée de main c'est ça ouais c'est ça c'est comme la recette du gigot il faut couper l'os pourquoi il faut couper l'os ? parce qu'il faut que ça ramène dans le fond oui c'est ça donc votre question invite à un réel design et d'être posé et de vous poser les bonnes questions une grosse partie de réflexion avant sur pourquoi vous voulez le faire et qu'est-ce que vous voulez en faire comment vous allez en travailler voilà est-ce que tu connais la variété Moldava ? non on a cherché la seule chose qu'on a trouvé c'est les vins de Moldavie donc désolé mais non on a rien trouvé dessus on pourra pas répondre à ta question Ode qui demande est-ce bon pour une vigne de la laisser certaines années sans taille ou est-ce que ça l'épuise ? non je crois que l'épuisement est une idée de l'humain en fait ce que ça fait c'est que les grappes vont être plus petites et les calibres des fruits vont être plus petits mais ça n'épuise pas le végétal par définition ça ne peut pas épuiser le végétal parce qu'en fait il prend la forme naturelle qu'il est en équilibre avec son système racinaire son système ligneux est en équilibre avec son système racinaire donc par définition ça ne l'épuise pas moi j'aime bien faire des images un peu bêtes c'est le travail en gros c'est la taille on va la faire bosser pour qu'elle produise et du coup imagine c'est comme ça serait comme de demander si est-ce que je pourrais m'épuiser si un jour j'arrêtais de travailler est-ce que ça pourrait m'épuiser ? non elle va se mettre à repousser naturellement vous allez arrêter de la blesser en la taillant donc moins de risque de maladie puis elle va se mettre à pousser comme elle elle a envie de pousser au rythme qu'elle a envie de pousser ben non elle va pas se fatiguer non aucun risque et elle peut avoir des volumes phénoménal phénoménal elle peut courir 5-10 arbres un pied de raisin sans la taille mais vous n'allez pas avoir des grappes comme ça avec des raisins voilà il y aura beaucoup plus de grappes plus petites et elles seront là-haut c'est ça il faut aller fourrer un peu pour aller les cueillir alors peut-on j'amphille j'amphille les poiriers aléatois qui demande peut-on greffer sur un porte-greffe de vigne de plus de 50 ans explication une vigne avait été arrachée il y a très longtemps au moins 20 ans et le cépage avait au moins 50 ans déjà des porte-greffes on refait de nouvelles pousses mais je connais pas la variété auriez-vous d'anciennes variétés de raisins de table à essayer de bouturer alors ça c'est encore une autre question je pense c'est plusieurs questions donc déjà c'est un bois très très dur c'est un bois le greffon qui est au-dessus il a sauté il a été arraché et c'est reparti du porte-greffe en gros si je comprends ah donc c'est reparti donc il y a des gourmands qui ressortent et est-ce qu'on peut greffer là-dessus facilement oui facilement ça peut être en fente ça peut être en anglaise compliqué le problème c'est que plein de gourmands ça veut dire il faut faire plein de greffes parce qu'ils ne sont pas regroupés au niveau dans une tige dans une tige unique mais donc ça offre aussi plein d'options voilà ce que je ferais c'est et greffes si on a plusieurs gourmands et observation d'au moins deux ou trois gourmands qu'on laisse pousser qu'on laisse produire voir ce qui se passe sur quelle présence parce qu'on ne sait jamais qu'on va greffer sur quelque chose qui sur soi donne des fruits qui sont goûteux et productifs voilà on a fait le tour je crois qu'on a répondu à toutes vos questions donc là ok super donc on dit au revoir à on va vous dire au revoir sur un vin sans sulfite vin naturel esprit nature c'est ça ? esprit nature donc vin de août celui-là vallée de l'aude voilà petit coup de pub domaine de mérac un très bon premier nez deuxième nez j'ai du mal à définir et il n'y a pas d'année sur la bouteille non c'est dommage quand même donc c'est un jeune vin voilà on va aller en dire c'est dommage c'est dommage c'est dommage bon voilà merci c'est fruitier moi j'espère que ça vous a plu en tout cas nous on s'est éclaté à faire tout ça ouais moi j'étais surtout enfin en plus ravi de faire votre connaissance à tous les deux c'est vrai que j'étais passé vite fait ici il y a quelque temps parlez-moi après la vidéo de Damien où on a eu envie de rencontrer ce lieu aussi mais génial moi j'ai appris beaucoup puis l'accueil quoi magnifique voilà avec plaisir c'est un vrai plaisir très bientôt on reviendra je pense qu'il y aura beaucoup de vidéos encore à faire ensemble le fait de faire ça ça nous a donné des idées pour 50 vidéos de plus la prochaine fois c'est vous qui venez je crois je pense super nickel bon et bien voilà en tout cas là nous à tous on va vous dire au revoir et puis nous on va passer à la suite ciao peut-être on vous mettra une petite photo de la fin de la soirée non bon merci à tous d'avoir suivi non 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 on a 40 ans on va commencer à avoir un peu la sagesse bon beaucoup beaucoup merci à tous d'avoir suivi jusqu'à là j'espère que ça vous a plu merci abonnez-vous à nos chaînes donc voilà atmosphère pubinaire permacol jardin des merveilles voilà mettez des pouces bleus tout ça tout ça ouais puis si ça vous plaît faites tourner la vidéo autour de vous et si vraiment 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 ça vous plaît et que vous avez envie que je puisse continuer à faire des vidéos vous pouvez me soutenir sur la plateforme Tipeee c'est ça en tout cas à très bientôt à tous ciao 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 allez c'est parti putain après on va pouvoir fourcher dans tous les sens c'est pas grave au moins qu'on fasse une intro réussie et propre allez euh la vitis vitis alcoolica 12ème sanctus alcoolicum euh bah salut à tous on se retrouve donc pour la dernière vidéo de la série euh de la série sur le vin euh non sur la vigne ahah ahah alors c'est rien à rien alors après on a assez là vous comprenez ce que je dis ahah on a pas encore bu allez salut à tous alors on se retrouve pour la dernière ahah oui on l'a refait on l'a on se ahah ahah ça va être la vidéo oui oui avec c'est plus rigolote un petit ouais allez allez un petit trinque ouais je veux bien trinquer avec ahah ouais voilà merci Alizé qui est toujours derrière alors pour ceux qui savent pas Alizé tu es derrière la caméra tout le long mal j'vais柔 j'équipe j'avis j'avais un peu